Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode dans mes jumelles pour les réunions du samedi 16 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Zoturf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode dans mes jumelles est posté. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées ici en bas. Allez, on commence et on va commencer à 13h58. Réunion 1 course 2 à Saint-Cloud avec le numéro 1, Ramadan. Alors Ramadan, c'est un poulain qui a beaucoup de qualité, qui effectue sa rentrée. Il est entraîné par le redoutable Christopher Head. Il a fini quatrième du Criterium de Saint-Cloud en fin d'année 2023. Ce jour-là, il n'était pas très loin du gagnant. Il était environ à une longueur. Ils étaient quasiment quatre ensemble à la lutte dans cette phase finale sur 2000 mètres. Ici, il fait sa rentrée sur 1600 mètres dans cette course. Il a prouvé son aptitude au terrain collant, voire lourd, lorsqu'il a participé au Criterium de Saint-Cloud. Il a gagné à Chantilly sur 1600 mètres au mois de septembre. Il est engagé dans des belles courses, la poudre d'essai des poulains, le jockey club. Voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il est capable d'effectuer une rentrée gagnante. Et je vous invite à le suivre de près, le numéro 1, Ramadan, dans la deuxième à Saint-Cloud. Mon deuxième choix, ce sera à 14h50, réunion 3, course 6 à Lisieux. Le numéro 4, geste de la morterie dans la sixième course. Il trouve un bon engagement. Il a 30 000, 10 euros de gains pour une calife à 31 000. Il vient de gagner à Chaland, de manière convaincante, sur 2900 mètres. Là, il va évoluer sur 2675, mais bon, ça ne poussera pas de problème. Il avait gagné également au début du mois de février à Cherbourg, le 4 février pour être précis. Il est associé à Anthony Barrier. Je pense qu'il est capable de remporter un nouveau succès aujourd'hui. C'est un engagement qui semble intéressant pour lui. Donc le numéro 4, geste de la morterie dans la sixième à Lisieux. Mon troisième choix du jour, on retourne à Saint-Cloud, réunion 1, course 9. Attention dans cette neuvième course au numéro 6, Célèbes. Alors, Célèbes vient de gagner à Chantilly sur la piste en sable fibrée, la PSF. C'était le 1er mars. Il a été remonté sur l'échelle des poids suite à ce succès. On peut noter qu'il a beaucoup couru depuis le début de l'année. Il en est déjà à cinq courses courues, alors qu'on est simplement au mois de mars. Donc, il est vraiment en condition très avancée. Je pense qu'il peut profiter de cette condition très avancée pour encore se distinguer. Surtout qu'il apprécie le terrain lourd. Donc ça, c'est une donnée importante le concernant. Donc, j'y crois encore une fois, même si sa marge est forcément moindre. Mais je vous invite à le suivre de près. Le numéro 6, Célèbes, dans la neuvième à Saint-Cloud. C'est mon troisième choix de la journée. Et pour ma petite folie, pour ma petite folie, écoutez, on va rester à Saint-Cloud. À 17h, réunion 1, course 7, avec le numéro 11, Craclin-Rosy. Alors, c'est une concurrente qui effectue sa rentrée. On ne l'a pas revue depuis sa cinquième place à Lyon-Paris au début du mois de novembre, dans le terrain lourd. Auparavant, elle avait obtenu trois deuxièmes places d'affilée, dont une dans le terrain lourd de Nancy. Voilà, donc il n'y a pas de problème pour le terrain lourd pour elle. Ça, c'est quand même super important. Et je pense que d'entrée de jeu, pour sa rentrée, elle peut briller à une cote intéressante. Donc, c'est vrai que, comme je le dis souvent dans les handicaps, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais elle a un profil que je trouve séduisant et elle peut afficher une cote autour des 10 euros. Donc, attention à elle, Craclin-Rosy, le 11, dans la septième à Saint-Cloud. C'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix. Donc, tout d'abord, dans la deuxième à Saint-Cloud, le 1, Ramadan. Ensuite, dans la sixième à Lisieux, le 4, Juste de la Morterie. Ensuite, dans la neuvième à Saint-Cloud, le 6, Célèbre. Et ma petite folie, donc le 11, dans la septième à Saint-Cloud, Craclin-Rosy. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.